Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mais aïeux, quelle époque ! Mais aïeux, quelle époque ! Ah oui, mais aïeux, quelle époque ! Aujourd'hui, on remonte au temps de la Renaissance avec vous, Olivier Pouls. Si on connaît cette période pour son apport aux arts, en général, la Renaissance a été aussi, d'un point de vue culinaire, très novatrice, notamment pour tout ce qui est le domaine des arts de la table. Je suis sûr que vous y êtes très sensible. J'imagine que quand vous devez dresser une table, que vous recevez vos amis à tirons gardés, ça ne doit pas rigoler. Alors effectivement, ce courant est venu d'Italie. Il va bouleverser les habitudes alimentaires des Français. On aura évidemment, tout au long de la saison, bien des occasions d'en parler. C'est un tournant crucial qui a vu, entre autres, l'avènement du sucre, la découverte de nombreux légumes, la naissance de la pâtisserie ou encore l'arrivée de sauces raffinées. Mais aujourd'hui, je vous propose donc de nous intéresser, non pas au contenu des assiettes, mais au contenant, ce qu'on appelle volontiers aujourd'hui, les arts de la table. Et puisque nous parlons d'assiettes, eh bien c'est justement à cette époque-là qu'elle fait son apparition. Elle remplace au XVIe siècle ce qu'on appelait le tranchoir médiéval. Vous savez ce que c'est que le tranchoir médiéval ? Non. Alors c'était une planche en bois qui était recouverte d'un morceau de paracis sur lequel on venait poser les viandes. Et alors le paracis absorbait les sauces. On le mangeait lui aussi, puisque du coup il se ramollissait évidemment. Et ça, ça s'appelait le tranchoir. Alors chacun allait se servir là-dedans, on partageait. On partageait et ça faisait un copain. Exactement. On partageait le pain. Le pain avec le copain. Et alors là, voilà, au XVIe siècle arrive l'assiette individuelle. On va donc chacun manger sa portion. Alors ces premières assiettes qui sont d'ailleurs en argent ou en faïence. La faïence qui justement nous vient aussi d'Italie, Olivier. Oui, ce type de céramique recouverte d'un émail de sel d'étain est produit dans le nord de l'Italie, dans la ville de Faenza. Ça va donner son nom, faïence d'ailleurs, depuis la fin du XVe siècle. Alors elle séduit la cour, tout d'abord. On en trouve en plus des assiettes, des plats, des saussières et même des bouteilles en faïence. On voit apparaître les premières faïenceries en France dès 1550, à Lyon, puis à Rouen, ou encore à Nevers. Mais la faïence est loin d'être la seule innovation de la Renaissance. On pourrait aussi pointer la serviette individuelle, on en a parlé tout à l'heure, qui permet de remplacer une coutume moyenâgeuse assez peu ragoûtante là aussi, qui consistait tout simplement à s'essuyer les mains grasses dans la nappe. Et donc vous disiez, mon cher Stéphane, que c'est de la naissance de la serviette individuelle qu'est née l'expression « joindre les deux bouts ». Alors petite explication, à l'époque, les gens qui avaient de l'argent portaient, vous savez, ce qu'on appelle une fraise, une grande collerette. Au plus on était riche, au plus la fraise et la collerette étaient grandes. Mais quand on passait à table, il fallait mettre une serviette par-dessus pour éviter de s'entacher. Et quand on n'avait pas beaucoup de moyens, on avait tout dépensé dans la fameuse collerette, on n'arrivait pas à joindre les deux bouts de sa serviette. Ça voulait dire qu'on était un peu juste financièrement. Mais parce que la serviette n'était pas assez grande ? Ben non, la serviette n'était pas assez grande. D'accord. À cette époque arrivent aussi les premiers verres en verre. Et puis un petit ustensile bien pratique, que nous utilisons, je pense, encore tous, quotidiennement, la fourchette. Et elle aussi, elle nous vient d'Italie. Ben oui, alors on ne connaît pas son origine exacte. C'est assez imprécis. On a longtemps prétendu que c'était Catherine de Médicis qui l'avait apportée. Mais c'est probablement pas le cas. Elle est probablement née à Constantinople, avant d'arriver à Venise au XIe siècle, puis de se répandre en Italie, enfin chez nous. Et elle va peiner à s'imposer en fait, parce qu'Henri III l'avait certes déjà adoptée dans les années 1570, mais Louis XIV et même Louis XV ne veulent pas s'en servir parce qu'ils ont peur de se blesser la bouche. Et donc ils continuent, eux, à manger avec leurs doigts. La fourchette, elle, ne va vraiment s'imposer sur notre table qu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est également à cette époque que les manières de se comporter à table évoluent. Ben oui, au Moyen-Âge, avouons-le, il n'y a pas de manière. On boit dans les mêmes gobelets, on lèche les couteaux, on mange dans la même écuelle, on partage le fameux tranchoir, on s'essuie dans la nappe. Bref, vous voyez le tableau. À la Renaissance naissent donc ce que l'on peut appeler les bonnes manières. Alors Erasme, le prince des humanismes, rédige en 1536 un traité qui énumère ces fameuses bonnes manières, des choses qui nous apparaissent aujourd'hui assez évidentes et qui sont loin d'être à l'époque monnaie courante, comme le fait par exemple de se laver les mains avant de s'asseoir à table, ça vous le faites, j'imagine, ne pas se lécher les doigts ou le fond de son assiette, ne pas poser ses coudes sur la table ou encore cracher des aliments à moitié mâchés. Bref, tout va changer. Il y a vraiment des choses de grande différence en fait. Pas les coudes sur la table et ne pas cracher dans le visage de... Oui, mais au Moyen-Âge, il faut bien le reconnaître, il mangeait vraiment comme des porcs, on ne pourrait plus se comporter comme ça. Cette époque est donc déterminante en tout point de vue dans l'histoire de notre gastronomie au sens large. Merci beaucoup Olivier Pouls, mais à Yoke à l'époque, une chronique à retrouver en podcast et sur le site europe1.fr.